La plus grande difficulté d'ailleurs dans ce travail, c'est peut-être de le faire et de travailler, d'avoir la chance de travailler, parce que c'est un privilège. J'ai fait mon état droit de Romain Gavras, Thomas Litti, la série Hippocrate, Bac Nord de Cédric Jiménez. J'ai fait des cours de théâtre court du soir et puis après j'ai fait des cours le matin. Je travaillais à côté, je suis devenu comédien en passant des castings et de rôle en rôle, j'ai eu de la chance d'être pris. Vraiment les castings qui m'ont amené de rôle en rôle et la passion aussi et le plaisir de spectateur et tout d'un coup j'ai voulu passer le pas et je m'y amuse, j'aime bien. J'ai appris qu'il ne fallait pas fantasmer un rôle où il faut lire et voir si ça nous touche, si on a envie de le défendre, si on a envie de, voilà, si on se sent capable aussi de l'incarner. La plus grande difficulté d'ailleurs dans ce travail, c'est peut-être de le faire et de travailler, d'avoir la chance de travailler, parce que c'est un privilège. La notion de travail me paraît essentielle même pour incarner, pour s'intéresser aux rues qu'on défend, pour comprendre les enjeux et où ça se situe. Oudor, c'est l'histoire d'un voyant, Ramsès, qui a une affaire autour de la consolation et qui prétend parler aux mains et qui les fait parler surtout en utilisant les réseaux sociaux, en racontant en fait la vie des gens et en se servant des éléments qu'eux mettent sur les réseaux sociaux. Il va rencontrer un groupe d'enfants qui vont lui demander de retrouver quelqu'un et suite à ça, il va avoir une vraie vision. Et là, il va se retrouver dans un engrenage infernal. Et après, il faut voir le film. On a beaucoup travaillé en amont avec Clément Cogito. Il y a eu près d'un mois de répétition et aussi avec Tatiana Vial, qui était à la fois directrice de casting, mais qui a aidé à la direction d'acteur. Ça a été très très important, cette préparation, parce qu'on a dû définir un personnage. On s'est posé la question de comment un gars comme ça existerait dans ce quartier-là. Pas travailler sur un personnage qui vend forcément quelque chose, au contraire qui prétend ne rien vendre, qui travaille totalement dans l'empathie. C'est une joie d'être ici, parce que c'est une possibilité au film d'avoir une belle naissance. Et ça lui donne un écho et ça l'aide. Que de venir ici avec un film qu'on aime, ce qui est le cas de Goutte d'Or, j'en suis très très heureux. De partager ça avec les enfants, il y a une projection, c'est des jeunes ados de 15-16 ans. C'était beau, c'était la première fois qu'ils allaient à Cannes et qu'ils se voyaient à l'écran. C'était très émouvant et en plus ils ont travaillé dur pour ça et on leur doit le fait d'être ici. Pour ceux qui veulent devenir comédiens, il faut y croire. Il faut se lancer, il faut vivre les choses, il faut travailler. Toutes les occasions qu'on a, que ce soit de monter dans un cours de théâtre, sur scène, etc. A la fois s'amuser, parce qu'il faut de la légèreté, et à la fois prendre ça au sérieux. Et puis il faut y croire, tout est possible.